Allez, salut tout le monde, c'est iPlay4U, on attaque toute nouvelle vidéo, tout nouvel épisode d'un trésor dans votre jardin, toujours avec mon pote Didier. Ça va mon Didier ? Oui, ça va. La forme ? Très bien, oui, oui. On a l'autorisation du propriétaire du terrain qui se trouve juste à côté, qui nous a autorisé à détecter, voir si on pouvait pas trouver des objets de son époque, des objets à lui qui lui appartiennent. Et du coup, voilà, il fait beau, il fait chaud, ça annonce une belle journée. Super. Tu te sens prêt ? Ah, pareil, là. C'est bon, on y va ? Je suis sûr qu'on va faire des belles découvertes. Allez, on vous emmène avec nous, c'est parti. Alors, c'est pas une pièce. Je vois deux trous au milieu. Donc, peut-être plus deux trous, comme ça. On les distingue bien, les deux trous sur les côtés. Ça sonne pas ? Il y a un bouton, un autre trou. Comme si on pouvait mettre une attache, c'est lourd pour être un bouton. Il y avait des boutons en métal. Ça sonne bien, 86 fixe, effectivement. Et je suis assez curieux. On voit, on a fait recevoir deux trous, là, sur les côtés. Mais parce que j'avais les pièces trouvées au centre. Qui étaient trouvées au centre. Et là, il y en a deux, comme si c'était une attache, effectivement. Est-ce qu'on ne se servait pas de ce genre de pièces pour faire des petits pois qu'on mettait sur des tiges ? Peut-être. Peut-être. Ça, ça doit remonter à loin. Ah oui. Oui, ça c'est pour vous. Peut-être à les mois. C'est un premier pour vous. Un premier témoignage du passé pour vous. Ça, l'intérêt d'avoir des gants, toujours des gants. Parce que si on commence à gratter, qu'on tombe là-dessus, c'est pas bon du tout. Bon, oh, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Vous savez ce que c'est, ça ? Un garde-boue, un garde-boue de vélo. De vieux vélos. Vous voyez où c'est venu. C'est fou, hein ? Voilà, un vieux garde-boue. À l'ancienne. C'est fou, ça. Dans la guerre, je me souviens, je le faisais en bois. En bois ? En bois, oui. Les garde-boue en bois. C'est fou. Pas centré. Oui, pas vraiment centré, mais c'est un peu comme ça, histoire de... Là, vous savez pas tellement bien centré. Il faut que je te dis, Jad, j'en ai chié. Ah, il doit faire 35 degrés à l'ombre et c'est rempli de caillasses. Et quand je te dis rempli... Ah ! Je note pour plus tard, prendre la casquette. Oui, et un marteau-piqueur. Et un marteau-piqueur. Regarde, je vais essayer de te le montrer à la caméra. Je ne sais pas si tu le vois tout au fond, là. C'est circulaire. Donc, ça fait tout le tour de mon doigt, là. Et il y a un creux au milieu. Oui, on fait tout le tour, là, l'anneau. C'est bon. On l'a. C'est tout ici. Ah, c'est... C'est bien un anneau, mais... C'est quoi, c'est une pièce de machine ? Toutes les chances, hein. Vu comment c'est costaud. Ouais, mais ça peut être aussi un... Comment c'est pas ça, là ? Pour faire les descentes de... Des descentes de... De gouttières. Bon, bah, écoute. Beaucoup d'efforts, mais tant pis. Ça fait partie du jeu. Non, mais c'est... Bah, c'est du fer. Mais comme c'est un objet... Assez gros et... Et rond. Bah, ça te donne un truc fixe, hein. C'est dur, hein. Franchement, les conditions de temps. Là, on est à 35 degrés au soleil. Et c'est vachement physique. Et ça épuise vite, quoi. C'est... C'est dur, hein. Ouh. Mon petit Diablo Pulsar. J'ai vu que tu m'avais acheté une graine. T'as participé au Tipeee. Et je t'en remercie. Et en fait, quand j'ai vu cette pancarte juste derrière moi, je me suis dit... Faut que j'enterre Diablo Pulsar. Je sais pas pourquoi je suis pas. C'est juste à côté, je fais Diablo Pulsar. Le problème, c'est que j'ai pas pris mes graines. Donc, je vais pas pouvoir t'enterrer, mais je vais faire beaucoup mieux. On va continuer cet épisode. Et la prochaine trouvaille, je te la dédicace. Le prochain truc. Et je suis sûr que tu vas nous porter chance. On va voir ça tout de suite. Ouais. Ah, tu vas en chier. J'espère que tu vas en chier. C'est pile poil. Mais alors, tu pouvais pas faire mieux. C'est pile poil sous l'énorme racine. Voilà. Je mets le thermomètre dans le trou de la racine. Ça va ? C'est pile poil en dessous. Ok, on approche. Je sais pas si vous le voyez. Jade va me le dire. Ouais. On l'aperçoit au fond ? Ouais. Il y a un truc. Je vais le prendre. Ah, je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une roue. Non, c'est pas une roue. Je sais pas ce que c'est. C'est un objet à la Didier. On dirait un petit champignon comme ça. Regardez. C'est le buzzer de questions pour un champion, j'ai l'impression. Ça fait vraiment penser. Et plup, j'ai la réponse. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça foutait sous une racine ? C'était vraiment planqué sous la racine, quoi. On a persisté. Et on a trouvé cet objet bizarre. Et il est pour toi, Diablo. Bon, Didier vient de se faire payer un coup à boire, là. Vous voyez partir au loin, je sais pas si vous avez le temps de la boire. Mais voilà, le gentil Adolphe lui a dit « Allez, on va boire un petit coup. » Pendant ce temps-là, avec Jade, on est de corvée. Nous, on est privés. Les jeunes, on n'a pas le droit. On va être obligés de se farcir tout le travail à la place de Didier. Bien, bravo. J'espère que t'en profites, Didier, quand tu regardes tes vidéos. Bon, en attendant, nous, on continue. Allez. On va voir. On va voir, on va voir. Ça a l'air d'être sorti. Oh, elle est là, tiens, regarde. Ah, c'est marrant. Je ne sais pas si, oh, c'est récent. Hop, je te la sors. Une 50 centimes. Bon, c'est vachement récent. Essaye de deviner l'année un peu pour voir. Je t'ai donné un indice, c'est récent. 2002. 2002 ? Ah, dommage, presque. 2001. 2001, 50 centimes. Allez, tu sais quoi, tiens, cadeau. C'est la paye. Voilà, tu peux repartir avec. Je te l'offre. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça creuse bien. T'as presque l'impression que t'es déjà passé par là, Jade. Ça creuse vraiment bien. Oh, qu'est-ce que j'ai l'autre. Bon, Jade. Je crois en toi. Tu m'as fait déplacer pour ce son. Allez, Jade. Tu vois quelque chose, tu cries. Et si tu vois... Oh, oui. Oui, Jade. Une nappe au ? Ah non, c'est pas une nappe au, j'ai rien dit. J'ai cru. C'est... Je sais pas. Il faut la nettoyer, Jade. On va la nettoyer et on vous retrouve. On arrive pas à voir ce que c'est, on va demander aux anciens. Merci. On a besoin d'experts. On a besoin d'experts parce qu'on a une monnaie mais on sait pas ce que c'est. Où elle est... On voit que c'est une monnaie française qui date de 1913. Ah oui, d'accord. C'est la... 1913 ? Ouais. On a l'impression qu'on voit des personnages derrière. Oui, on a... Elle a 5-4 ans. Oui. Là, il y a une Marianne. Ouais. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté... On peut la voir comme ça, peut-être. Il faudrait trouver la pièce. C'est une pièce qui est pas si rare que ça. Enfin, c'est... Ce que je savais, c'était à l'époque de Pétain, c'était travail, famille, patrie. C'était pas liberté, égalité, fraternité. Bon, on a beaucoup de trichesses. Je préférais que ça soit avec Marcoléon, quand même. Je croyais au début que c'était une d'abos. Avec la couleur... C'est vrai qu'elle est... Elle est bien conservée, ça, ouais. Monsieur s'est restauré, pendant qu'on a fait le sale boulot. C'est un soir, c'est un soir, c'est un soir. Moi, j'ai bu de la menthe. Les petits gants-gants. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu nous as trouvé, Didier ? C'est un sac d'aspirateur. Voilà, le retour de Didier, dans la partie. Le retour de Didier, come back. Ouais, c'est ça. Bon joué. Je suis... Je suis pas très inspiré. Je vais lui dire, inspiré. Bon, une fois de plus, Didier nous a lâchés. Il est retourné, parce que cette fois-ci, il y a... J'ai perdu son prénom, mais c'est la femme d'Adolf. Et cette fois-ci, il boit un coup avec elle. Du coup, il s'est en train de taper la discute. Et avec Jade, on se retrouve tout seul à détecter. Donc voilà, toutes les trouvailles de cet épisode, elles sont pour toi et moi, Jade. Absolument pas pour Didier, c'est un véritable scandale, ce qu'il fait. C'est filmé, je suis là. Là, je vais te dire, je te mets minable. Mais toi, tu trouves deux monnaies d'achiller. C'est bien, Jade. Regarde, regarde ce que je vais trouver. Alors là, tu vas être impressionné. On est con ou pas ? Alors, si ce n'est pas que des bons signes, ça. Mais c'est ça, il faut moins de micro dans la gueule, en plus. Non, mais ce n'est pas possible de travailler avec toi. Non ? Tu es prête ? Je pense que tu m'as halluciné. Tu vas voir ce que je suis capable de sortir. Ou pas. Bon, alors, quelque chose à dire. Tu sais quoi ? Je ne sais pas. Look at me. À nous deux, on a fait trois monnaies d'affilée. Ça ne s'est jamais vu dans la série. On n'a jamais fait trois monnaies d'affilée avec Didier. Jamais, jamais. Et toi, tu arrives. Tu remplaces Didier qui est en train de picoler. Et paf, trois monnaies. Au top. On est au top. Allez, il ne reste plus qu'à regarder ce que c'est. Ah, c'est une Marianne encore. C'est peut-être exactement la même. On a l'impression, on se trompe peut-être, on a l'impression de voir 1808. Je vous assure qu'à première vue, comme ça, on voit 1808. Ce qui est assez impressionnant, en fait. 1808, t'imagines si c'est ça ? On va voir les experts ? Ouais. Allez, on y va. Voilà, donc on vient juste de ressortir une monnaie. Comme par hasard, regardez qui arrive. Bon, on va voir parce qu'on est très sceptiques sur la date. On voit 1808, mais j'y crois peu. 1908 me semblerait plus probable. Alors, c'est le même style de pièce. C'est une Marianne, hein ? C'est pareil, c'est la même pièce que vous avez sorti tout à l'heure. Ouais. Effectivement, c'est plutôt 1900. 1908 ? Pourquoi on a l'impression de voir un 808 ? Ça donne vraiment l'impression de voir un 808. Non, 1898. Ah. 1898. Ils ont retrouvé une même pièce que tout à l'heure. 1898. 1898. C'est les premières années de l'émission, à peu près, de cette pièce-là. Très sympa. Elle est usée, c'est vrai. Elle est un peu plus usée. Là, elle a vécu. Elle a mis à usée. Trois monnaies d'affilée. 300, trois monnaies. Jamais fait dans la série. Et au même endroit ? Voilà, ici. C'est super. Donc, avec Jade, on fait des choses que, toi, avec toi, on n'arrive pas, tu vois. 1908, trois monnaies d'affilée. Et, bah, je pense que c'est le moment de se dire adieu. Merci. On se fait la bise ? Non, surtout pas. Voilà. T'es pas rasé. Je vais devoir me le coltiner encore quelques épisodes, parce que j'ai des autorisations avec lui. Donc, c'est bien d'essayer. C'est vrai. C'est sous une racine. Oh. Voilà. Le retour de Didier. Merci Didier. Merci Didier. Quoi ? On t'adore quand même. Je fais quoi ? Ah, je suis embêté. Allez, ça creuse, ça creuse. Ça m'embête, parce que ça barille quand même un peu, ça fluctue, donc c'est pas bon signe, mais c'est pas non plus. Je trouve un grand écart. Quatre monnaie d'affilée, on l'a jamais fait. J'ai peu d'espoir. Ah non. Eh non. Ça s'arrête là. On a un bouchon, une capsule, je sais pas. C'est pas très intéressant, hélas. Tristesse. J'ai rompu la... On se demande pas pourquoi ça a été rompu, en fait. Regardez. Didier est revenu. Allez, j'ai une pièce moderne. Paf. Voilà. Très bien. Ça y est. On a rompu le lien des monnaies. Désolé, Jade. Mais bon, c'était sympa. Oh la vache. Didier revient dans la partie. Allez, 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 bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bref, t'appelles. Ah, je suis sûr d'avoir vu un truc. Tu l'as pas vu ? Non, sérieusement ? Attends, tu t'ouvres de moi, j'ai pas rêvé. Ah, j'étais persuadé d'avoir vu une pièce. J'ai craqué. J'ai fait une insolation. Non, je pense que c'est ça. Tiens. Alors, attends, vous m'avez pas fait croire que tu l'as pas vue. J'ai refait un tour de magie, je te jure qu'elle était là. Regarde, moi j'ai trouvé ça. Je te promets que j'ai trouvé une pièce. Tiens. Alors, attends, vous m'avez pas fait croire que tu l'as pas vue. J'ai refait un tour de magie, je te jure qu'elle était là. Regarde, moi j'ai trouvé ça. Je te promets que j'ai trouvé une pièce. un caillou non mais j'ai pas mes gants non t'as pas osé Didier tu nous as pas fait ça c'est pas une petite pièce tu nous as pas trouvé une monnaie quand même ben non c'est pas une petite monnaie ah 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 c'est ma barille pour la monnaie mais non c'est un bouton ah il y a une araignée ah c'est énorme ah oui bah encore je me disais que tu pouvais pas trouver une monnaie alors on lit quoi gm3 c'est quoi ce truc ? mais qu'est-ce t'as trouvé ? on mentir toujours avec des trucs bizarres ça m'énerve t'es obligé à la Didier ah non je sais ce que c'est c'est quoi ? c'est tout simplement vraiment tout ce qui reste d'une vieille cartouche le culot d'une cartouche ah bah oui c'est le culot d'une cartouche c'est un 12 on le voit 12 c'est du 12 bien joué voilà allez c'est parti conclusion de cet épisode je suis rincé contrairement à mon binôme d'à côté qui n'a strictement rien fait il a passé son temps à siroter des cocktails avec pas du tout c'était de la menthe de l'eau à la menthe et c'était bien bien sympathique ouais bah j'espère bien j'ai appris plein plein de choses alors ? bon vous l'avez pas vu parce qu'on peut pas tout vous montrer pour respecter la vie privée mais on a fait rencontre absolument formidable on était dans un couple de personnes âgées qui nous ont vraiment fait partager leur expérience leur vie leur univers et voilà on a appris énormément de choses effectivement dans cet épisode bon en plus comble du bonheur on a trouvé pas mal de monnaie avec Jade la caméraman Didier est arrivé il nous a un peu pourri le truc mais c'est pas grave on a l'habitude mais voilà moi j'ai vraiment passé un très bon moment une très très bonne journée il fait beau on a trouvé des choses sympathiques on a fait d'excellentes rencontres et ça restera un épisode de coup de coeur en ce qui me concerne ah pareil pareil moi j'ai passé un temps on l'a pas vu mais j'ai passé du temps avec le monsieur et on a discuté du passé ouais c'est vrai c'était sympa allez on vous embête pas on vous libère on se retrouve évidemment mercredi prochain à midi pour la suite de cette aventure n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à mercredi prochain bye bye salut merci 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 – Sous-titrage FR 2021